Alors, rebonjour à tous, plutôt que rebonsoir, mais peut-être rebonsoir aussi, si vous êtes en Europe sûrement, presque la nuit, merci d'être là de plus en plus fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites-le maintenant, Freedom News Network, c'est juste pour nous. On est le 17 octobre 2019, beaucoup, beaucoup de choses, on est dans un monde en perpétuelle évolution, de seconde en seconde, c'est la folie, jamais autant de nouvelles ne seront tombées sur la tête des humains, dans toute l'histoire d'humanité, et c'est vraiment, on vit une époque unique, on est, nous, les contemporains qui sommes là en ce moment, on vit des choses exceptionnelles que personne d'autre a vécues avant nous, que ce soit la confrontation qu'on a avec toutes les ondes, les micro-ondes, on baigne dans les ondes, on baigne dans les crises économiques, on est tous nés dans une crise économique, on est harcelés par nos gouvernements, on a des taxes qui nous tombent sous la tête, autant que la pluie, la technologie, la vitesse à laquelle ça va, les maladies, la pollution, et enfin, il y a tellement de difficultés auxquelles on a à faire face, là on a un minimum solaire, peut-être même un grand minimum solaire en plus, et c'est sans compter tout le reste, je vous en épargne les détails de tout le reste, mais on y revient souvent, donc c'est vraiment hallucinant. Là maintenant, il y a des phénomènes qui ont été observés, concernant ce qu'on voit dans le ciel de plus en plus, il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à ça, on a tous un appareil téléphonique qui devient un appareil photo, un appareil vidéo, et on a observé des phénomènes bizarres, juste avant des événements majeurs comme des tremblements de terre, ou des éruptions volcaniques, on n'a qu'à penser où c'est assez grande tempête, où souvent le ciel devient violet, ou même mauve, et ça se voit partout dans le monde, ça, donc est-ce qu'il y a des signes annonciateurs, des fois au Japon, avant des grands, grands tremblements de terre, il y a une sorte, une espèce de poisson qu'on revoit souvent à la surface, une espèce de poisson anguille, et là il y a cette image-là d'un nuage d'arc-en-ciel qui apparaît au-dessus de Campes, au Mexique, qui, il semblerait, a souvent été, peut-être observé avant des grands événements majeurs, parce que c'est quand même assez spectaculaire. Un nuage d'arc-en-ciel est apparu dans la calotte d'un cumulonimbus géant au-dessus de l'état de Campes, au Mexique, le 15 octobre 2019, laissant les gens, les spectateurs, complètement perplexes. Un tel phénomène de nuage n'est pas quelque chose que vous voyez tous les jours, parce que le prochain grand séisme aura lieu au Mexique. Quelques jours après qu'un lagon soit devenu rose, vif à Oaxaca, d'étranges nuages d'arc-en-ciel se sont formés au-dessus d'un cumulonimbus flottant au-dessus de l'état de Campes, qu'on peut voir ici. Et oui, ce phénomène de ciel est complètement fou, tellement de couleurs, si haut dans le ciel, c'est incroyable, presque chimique. L'irisation nuageuse est relativement rare. Le nuage doit être mince et contenir de nombreuses gouttelettes d'eau ou de cristaux de glace de la même taille, de petits cristaux de glace ou des gouttelettes d'eau provenant ou provoque la diffraction de la lumière létalement, créant ainsi cet effet semblable à un arc-en-ciel dans les nuages. Est-ce que c'est un signe de grands tremblements de terre? De nombreux signes sont rapportés avant les tremblements de terre. Les nuages arc-en-ciel sont souvent signalés avant les tremblements de terre. Celui-ci a été capturé 20 minutes avant le séisme au Sichuan, en 2008, entre autres. De tels nuages seraient des signes de tremblements de terre imminents et ont été décrits depuis l'Antiquité. Certains de ces nuages extraordinaires peuvent même se produire une semaine avant le séisme. Eh bien, si ces couleurs en arc-en-ciel, si ces couleurs en arc-en-ciel de ce nuage n'étaient que le résultat de la géo-ingénierie ou du chemtrailing, ou même peut-être d'une provocation de tremblements de terre, supposément, apparemment. Donc, vraiment, je voulais vous partager ça parce que c'est intéressant, on verra bien, mais un nuage exceptionnel capturé au-dessus de Campeche, en ne leur souhaitant pas que ce soit le signe annonciateur d'un grand tremblement de terre, parce qu'il y en a beaucoup au Mexique, des tremblements de terre. Et là, on est dans peut-être une phase qui va être intensifiée. Je ne sais pas s'il y a des tempêtes solaires, je vais aller voir ça pour vous, puis je vous reviens avec ces infos-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada